Je pense que c'est comme ça que j'ai déjà un peu résumé, en disant que de toute façon quand on vient de prendre 6-0, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui repartent de façon flamboyante, même si on avait huit matchs sans défaite en championnat, mais une claque reçue, elle laisse toujours un peu de traces, pas tant physique, mais dans les têtes, et ça s'est notamment vu, à mon sens, sur une première mi-temps où on mettait du temps dans les transmissions, parce que je pense qu'il y avait besoin de se rassurer, d'autant qu'on sentait que Lyon était bien organisé, avec un bloc bas, et qu'ils attendaient intelligemment qu'on s'ouvre pour nous contrer, donc je pense que cette première période, elle a été une première partie des soins, et qu'on s'est un peu plus lâchés au fur et à mesure. On demande d'abord une victoire au Montaigne, parce qu'en plus on est mené 1-0, on revient au score, parce que je pense qu'on fait une vraie bonne deuxième mi-temps, en tout cas au moins jusqu'au 3-2 peut-être, après on a un peu reculé, mais je pense qu'on a fait une vraie bonne deuxième mi-temps. Mais oui, le mental est un élément tellement important, pour que les autres conditions, même physiques d'ailleurs, techniques, tactiques, puissent fonctionner. Et donc ce mental, il a eu besoin de se rassurer un peu en première période, et puis heureusement on a réussi à se lâcher plus en secondes. Si j'arrivais à l'expliquer, on travaille, on étudie, mais il faut être très concentré. Après il y avait aussi quelques joueurs très dominants dans le domaine aérien à Lyon, en général ils ont en plus été plutôt bien frappés, mais ça n'empêche pas qu'on, évidemment on encaisse trop de buts sur ce type de situation. Et je vous dis, on ne les a jamais autant étudiés que depuis un an, puisqu'on a maintenant quelqu'un qui est justement, l'année dernière on a très peu concédé sur les phases défensives. Cette année, en termes de XEG, on n'est pas trop mal, mais on encaisse beaucoup. Voilà, il faut continuer à analyser et à travailler. Il y avait deux éléments cette semaine, c'est celui que vous venez de dire, c'est qu'il y avait de nouveau un entraîneur différent à Lyon, et déjà on avait anticipé évidemment avec le travail de Fabio Grosso, mais il y avait déjà beaucoup de systèmes, et que c'était déjà assez compliqué d'y voir clair, ou en tout cas de savoir ce qui allait se jouer ce soir. Et puis en plus, quand vous prenez, comme je le disais tout à l'heure, une grosse claque, et qu'il y a à peine 48 heures, on est rentré jeudi à 16 heures, donc pas beaucoup de temps pour le préparer. C'est une des fois où on n'a quasiment pas, là où on a le plus travaillé tactiquement, c'est à la mi-temps, en fait, pour réajuster des choses. Parce qu'avant le match, c'était tellement difficile, en tout cas par rapport à l'adversaire, j'entends, c'était tellement difficile d'avoir des éléments factuels et objectifs qu'on n'a pas trop parlé de ça. On a un peu parlé d'individualité. Oui, oui, on est très perfectible, ça c'est une évidence. On devait se créer plus d'occasions et marquer plus de buts. On arrive à le faire, mais là on prend des buts. On est très perfectible, mais on vient d'enchaîner 9 matchs en Ligue 1 avec 6 victoires et 3 nuls. Donc c'est quand même... C'est-à-dire qu'on est peut-être très perfectible ou on est peut-être aussi au maxi. Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, ce que donnent les joueurs, ils donnent le maxi. On ne l'a certainement pas donné, j'en ai reparlé avec eux mercredi. En tout cas, pas suffisamment pour éviter de prendre cette leçon. Mais je pense que ce soir, au-delà de cette première période où ils cherchaient certainement à se rassurer, ils ont donné le maxi. Et c'est pour ça que je leur ai juste dit bravo. Parce que gagner dans ces conditions-là 3 jours après cette claque, ce n'est pas évident.